Sous-titrage Société Radio-Canada 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 collaboratives parfois et souvent même je pense donc vous pouvez participer et proposer des ressources que vous pouvez nous envoyer qui peuvent être intégrées sur ce site les comptes et les réseaux sociaux Facebook et Youtube vous pourrez retrouver prochainement tout un stock de vidéos également et puis toutes les informations de l'actu du réseau Agriville n'hésitez pas à consulter ce site n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et voilà, en bref de toute façon sur le site petit à petit on améliore pour que ça soit plus ergonomique après on a aussi une partie alors qu'on n'a pas encore complètement validé de l'adhésion, pas pour les ressources puisque les ressources on veut vraiment que ça soit quelque chose d'accessible mais un petit peu plus pour peut-être organiser plus régulièrement des actions, des visites mais bon ça vous aurez les infos petit à petit sur le site aussi voilà, bon là je vous mets des exemples de ressources pédagogiques là on avait fait donc là d'ailleurs c'est voilà Jean-Michel il faudra qu'on le mette en ligne donc un petit film sur les jardins les jardins urbains à la fois donc en langue des signes avec Maëlys avec Tian Tian donc en chinois et donc moi qui l'avais fait je crois en français en anglais voilà donc la même ressource comme ça qu'on peut avoir dans différents formats voilà après donc je vous disais le numérique c'est vrai que moi des fois quand j'allume mon ordi avec tous ces mails je me dis j'en ai marre du numérique bon après c'est vrai que c'est quand même des fois aussi pratique il y a le côté voilà que ça peut être ça peut évoluer voilà le côté agilité, évolution, partage en diminuant les coûts voilà enfin il y a heureusement quand même pas mal d'avantages il y a des limites aussi voilà puis ça reste des outils donc voilà c'est un peu le dicton chinois entre le regarder la lune ou regarder le doigt bon voilà il faut effectivement dans la méthode scientifique il faut vraiment garder en tête c'est quoi l'objectif et pas se focaliser trop sur les outils même si voilà si on a un bon outil pratique c'est vrai que c'est bien voilà donc après les enjeux pour rapport à l'agriculture urbaine même si voilà on n'est pas focalisé on n'est pas focalisé sur l'agriculture urbaine dans le sens où si on a voilà un agriculteur qui n'est pas en zone urbaine qui fait des super trucs évidemment qu'on peut faire des ressources et communiquer et discuter avec lui mais bon voilà on s'est un peu focalisé sur l'agriculture urbaine je vous disais sur cette tendance aussi de densification des humains en zone urbaine et que finalement on est dans un dans un cas un peu extrême un petit peu où finalement il faut se poser beaucoup de questions pour arriver à faire des projets qui vont avoir d'être un peu multifonctions et aussi avec beaucoup de concertation donc là on s'y retrouve je veux dire en recherche enfin pour les enseignants-chercheurs c'est que finalement on va être dans des situations où il faut réussir à finalement adopter beaucoup la méthode scientifique la concertation et pas se taper dessus voilà pas faire du lobbying donc ça nous va je veux dire d'essayer de travailler dans ces conditions-là et de pousser la méthode scientifique voilà donc les sciences participatives voilà des aspects de transition transition numérique d'éducation inclusive des aspects voilà donc sur l'alimentation voilà un peu tous ces sujets qui de toute façon sont liés sont complémentaires voilà donc merci pour déjà votre attention que je pense à vous dire que je pense à vous dire